... ... Le prophète Bwalla Kraso Chaham, le Maréchal de la Brigade en Disons reçoit tous les jours l'écart de maladie et du sang. On peut manger ton arbre et bien tu fais ta pointe vivante. Mais tu vis ton arbre, il y a ton esprit en toi. Et le diable n'a jamais accès à l'esprit. Parce que l'esprit ne fait pas. L'esprit ira nous rendre compte à Dieu. Jésus ! Jésus ! Vous êtes un proche, atteigne de la faune. Vous êtes enjouté par l'esprit de marie ou de femme, ou souffrez de titres ou d'autres maladies. Venez recevoir la guérison dont le nom de Jésus prit. Après, on suit à la région et on fait le monde auprès de son père. Je veux la plafond, Charles. 08, 45, 26, 60, 50, 13, 77, 23, 08, 03, 40, 30, 11, 40, 30, 33, 08, 40, 49, 49, 49, 49, 49. Amige et l'auditeur, bonjour à Choses Précieuses, programme exceptionnel, voilà. Et quand on parle de Choses Précieuses, on parle de la Chose de Dieu. Nous recevons maintenant le prophète Zoël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Papa, bonjour. Bonjour, comment tu vas ma fille ? Ça va. Sois le bienvenu papa. Merci, chaleur. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de votre retraite spirituelle. Tout à fait. Il s'agit de quoi concrètement papa ? Je suis effectivement le prophète Joël Crassour, le maréchal de la brigade anti-sorciers autant que moi. Nous avons une brigade sur pied depuis un certain temps. Notre état-major, c'est Zaroco, qui est un centre de prière, de délivrance. Là-bas, nous faisons du sorcier un champion. Ça dit qu'aujourd'hui, le seul endroit où un sorcier peut être délivré, c'est à Zaroco. Dans d'autres contrées, on les abat, on les tue. Et pourtant, ils sont possédés d'un démon qu'on appelle l'exprimation de la sorcellerie. Mais à Zaroco, nous faisons du sorcier un champion. Parce qu'un sorcier dans une famille est un danger pour la famille, pour son village, pour sa nation. Et donc, nous avons une retraite spirituelle qui a démarré depuis hier. J'étais sur le plateau de Matin-Borner depuis vendredi jusqu'à samedi pour annoncer l'événement à la nation au monde entier. Donc, la retraite a commencé depuis hier. Le thème, c'est la protection divine des dieux contre les oeuvres de la sorcellerie. Et à cette retraite, j'aurai l'occasion de faire ressortir des mystères, tels que le pouvoir de l'eau. Pourquoi Dieu a créé l'eau et quel est le pouvoir qui est dans l'eau ? Papa, je vais t'arrêter. Quand vous parlez de retraite, pour les non-sachants, qu'est-ce qu'une retraite ? Oui, une retraite, on parle de retraite, c'est se retirer, se recueillir, chercher Dieu. Voilà, parce que généralement, pour réellement chercher Dieu, il faut se retirer. C'est dans le cadre du silence que l'éternel agit. Jacob avait un souci, il s'est retiré, l'ange s'est révélé à lui. L'ange a changé son identité. Par moments, il faut apprendre à se retirer. Parce que quand rien ne va, parce que par moments, tu te poses des questions, parce que tu as tellement de grâces, de bénédictions et tout ça, tu as tellement de l'intelligence et tout ça, et tu n'arrives pas à émerger, tu n'arrives pas là où tu devais être. Et tu te poses beaucoup de questions et tu as toujours frustré. Je pense bien que voici une retraite spirituelle où Dieu pourra se révéler à toi, Dieu pourra mettre fin à certaines choses. Viens te retirer pour chercher la face de l'éternel. Parce que là, dans le retraite, c'est de retirer pour chercher la face de l'éternel. Ça sera quand, exactement ? C'est depuis hier. Depuis hier. Ça va démarrer depuis hier, ça prendra fin dimanche. Voilà, ça prendra fin dimanche. Et ventre et nous aurons une grande veillée à la gloire de Dieu. Et il y a même tant de conseils qui sera organisés à la gloire de Dieu, puisque le prophète lui-même est chanteur. C'est bien dit. Je crois que c'est bien dit, amis auditeurs. Si vous êtes à l'écoute de la régionale, rappelez-vous simplement que nous recevons le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Ce terme-là me plaît bien. On va rappeler le thème, hein, papa ? Le thème, c'est la protection divine des dieux contre les oeuvres de la sorcellerie. C'est vrai qu'on peut attribuer le nom de Dieu à tout. Pour nous, notre Dieu, c'est Jésus. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Notre Dieu, c'est Jésus. La protection de Jésus-Christ contre les oeuvres de la sorcellerie. Il n'y a que le seul. Selon 1 Jean 3, le verset 8, que le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les oeuvres du diable, j'aurai l'occasion d'expliquer comment entrer dans un village et posséder un village. Comment entrer dans un village et détruire les prisons de la sorcellerie. Comment entrer dans un village et parler pour que tous les sorciers se soumettent à toi. Comment rentrer dans un village, si tu veux, pendant une semaine, et faire enfler même les sorciers qui envoient la vie des gens. Tout ce mystère-là, j'aurai l'occasion d'enseigner ça. Parce que je n'ai pas eu l'occasion d'enseigner certaines choses. Parce que la Bible dit dans Exode 22, 17, tu ne le laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Nous avons vu que Dieu, pour faire entrer Jésus-Christ dans son ministère, il a détruit Hérode qui était le sorcier de Jésus-Christ. Pour faire entrer pleinement, n'est-ce pas, Israël dans sa destinée, il a détruit ceux qui envoient la destinée d'Israël, le peuple égyptien. J'aurai l'occasion de faire sortir des mystères. Voilà, donc, le prophète est dans les mystères. Le prophète et le pasteur n'ont pas la même manière d'enseigner des choses. Parce que le prophète est celui qui enchaîne des choses d'esprit. J'aurai l'occasion de vous enseigner beaucoup de choses sur le mystère de l'eau. Comment parler si l'eau a détruit la présence de la sorcellerie ? Avec bien sûr des thèmes bibliques, avec des versets bibliques à la pluie. Comment rentrer dans un village, posséder le village ? Comment parler à la terre dans un village et permettre aux sorcelles de fléchir les genoux ? J'aurai l'occasion de décantiquer les choses. Et à cette rencontre-là, Jésus-Christ serait pleinement l'œil. Parce que vous allez voir des miracles authentiques. Parce que les fous seront guéris, les possédés seront délivrés, et même les sorcelles seront délivrés et seront au service de Jésus. Je crois que c'est la bonne part que vous faites à un prophète, Joël Crassou. Oui, parce que la sorcellerie, c'est le mar de l'Afrique. C'est le mar de l'Afrique. C'est ce qu'il dit aux gens, il faudrait que nous prêchons dans nos églises. C'est le mar de l'Afrique. La recherche spirituelle, c'est à Zaroco. Zaroco, c'est où exactement ? Zaroco, c'est la soupe de l'Iré. En allant, c'est l'ASP, l'Iré, le truc, c'est-à-dire 5 km avant l'Iré. Ça, c'est 5 km avant l'Iré. Et maintenant, il y a des contacts. Les contacts, merci. Les contacts sont le 07, le 07, 92, 99, 11. 07, 12, 99, 11. Voilà, le 47. Il y a aussi le 47, 07, 23, 28. Voilà, actuellement, je vous assure, j'ai assez du monde à Zaroco. Depuis, nous sommes au plus de 400 et 500 personnes, parce que là, ça a démarré. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura encore plus de monde à cette rencontre, parce que je vous assure, j'aurai l'occasion d'enseigner des mystères, parce que c'est important. Si tu n'effraies pas quelqu'un, c'est lui qui va t'effraier. C'est ça, si tu n'effraies pas une personne, c'est la personne même qui va t'effraier. La Bible dit, quand vous regardez dans le Deuteronome 28, ils seront appelés le nom de l'éternel, ils les craindront. Il faudrait que les sorciers puissent nous craindre. Je suis le seul homme de Dieu. Et ça m'a prié d'ailleurs, qu'ils ont dans un village et qu'ils ferment la bouche et les becs de tous les sorciers. Je suis le seul homme de Dieu. Moi, j'exhote, parce que le pouvoir ne joue pas à ça. Le pouvoir, ce n'est pas fait pour jouer. Quand Jésus dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir, mon nom, de marcher. C'est pour marcher sur eux. Ce n'est pas pour jouer avec eux. C'est pour ça que moi, j'ai dit, les sorciers, c'est des plaisanteurs. Ce n'est pas pour jouer. Et on a l'impression que l'église joue à le pouvoir. Le pouvoir n'est pas fait pour jouer avec ça. C'est nous qui devons reculer le royaume de Satan et imposer le règne. Un règne, ça s'impose. Le règne, ça s'impose. Et donc, venez à cette rété, vous aurez l'occasion de découvrir des mystères. Le mystère de l'eau. Comment parler si l'eau avec des thèmes bibliques. Parce que Jésus-Christ n'a pas d'autre chose, n'a plus de l'eau pour m'étiquer le vin. Et Jésus-Christ, c'est quand elle est sortie de l'eau que la voie se fait entendre du ciel. Pourquoi ces mystères ? J'ai eu l'occasion de rentrer dans les mystères. Et ça, c'est ma première fois dans Azarco, d'ailleurs. Parce que pour donner les secrets, c'était des clés de réussite. C'est des clés de révélation que je vais vous donner. Pour que vous puissiez posséder votre environnement. Ça, c'est vraiment important. De posséder son environnement et puis de détruire les parasites qui sont les sorciers. En tout cas, vous l'avez bien entendu. Voilà, et lui, c'est bien sûr papa Joël Grasso, prophète Joël Grasso, qui sera à Zaroco. Le maréchal de la brigade anti-sorcière. Je viendrai par là, papa. Qui sera à Zaroco pour une rétresse virtuelle. Et il le disait tantôt, il est bien sûr le maréchal de la brigade anti-sorcière. Les contacts 07 92 99 11 47 07 23 28. Si vous n'êtes pas encore allé à Zaroco, le voir ou ailleurs. Non, il faut y aller parce que nous y étions et vraiment, 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 les sorciers se dévoilaient. Dieu les révélait et Dieu, bien sûr, par la grâce de Dieu, leur part donnait leur faute. Et ils revenaient à Jésus-Christ et à Nazareth. Et on dit donc merci au prophète Joël Grasso. Tout le plaisir était pour nous. Et puis bon service au Dieu. Merci, shalom.